Au bas à droite de votre écran, il y a trois menus qui sont souvent sous-utilisés, soit le menu des notifications, Google Agenda, ainsi que des préférences de l'utilisateur. Vous désirez en savoir plus? Restez avec nous! En effet, au bas à droite de l'écran du Chromebook, trois menus qu'on a tendance à oublier. Ne perdons pas plus de temps, allons à l'exploration. Donc, si vous amenez le curseur sur la première partie, vous avez ici les dernières notifications que vous avez reçues. On ouvre, on ferme. Ensuite, tout juste au centre, vous avez accès à un résumé de Google Agenda. Voilà. Et dernièrement, mais non pas le moindre, vous avez les préférences de l'utilisateur. Donc, si vous laissez, merci, une notification de plus. Regardez, on vient m'indiquer qu'il y a une nouvelle notification que je n'ai pas consultée depuis son affichage. Vous avez ici l'accès à l'heure, évidemment, la langue du clavier, l'état du Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie. Mais si on clique sur le bouton, vous allez avoir le menu préférence de l'utilisateur. Donc, on vous indique si c'est un appareil géré, sur quel réseau vous êtes branché, si la fonctionnalité Bluetooth est activée, les mesures d'accessibilité qui sont activées. Contrôle du volume, on peut même changer la sortie, donc le périphérique de sortie. Même chose pour la luminosité de l'écran. La gestion du clavier, la possibilité de caster à un téléviseur ou un moniteur, oui. Vous avez un bouton pour faire une capture d'écran si vous n'avez pas ce bouton-là sur votre clavier directement. Et aller en mode ne pas déranger. Vous avez aussi le bouton pour éteindre, redémarrer, déconnecter, verrouiller. Le bouton de déconnexion. Et si ce n'était pas suffisant, vous avez aussi accès aux paramètres. Donc, en cliquant sur la roue d'engrenage, vous avez accès à tous les paramètres. Et évidemment, en cliquant sur paramètres avancés, vous avez encore plus d'options. Donc, tout se configure à partir d'ici. Donc, si vous ne pouvez pas le faire directement à partir du menu préférence de l'utilisateur, alors vous cliquez sur la roue d'engrenage et vous faites une recherche. Par exemple, si vous désirez étendre votre affichage sur deux écrans, je vais faire une recherche pour affichage, taille d'affichage. Et ici, on me proposerait, si j'avais deux écrans, d'étendre mon affichage. Bonne configuration. Et bonne fin de journée.